la parole libératrice de brahim nedbalp ça fait du bien de parler ah ouais non j'ai aimé votre émission vraiment qu'est ce que tu aurais aimé aborder encore en temps d'abord tu regardes oui oui non non mais là vraiment c'est j'ai trouvé une émission assez non bien c'est un endroit où on peut dire les choses en plus j'aime bien les les coupures musicales ça permet un peu de respirer et de continuer à parler de sa vie tous les morceaux choisis j'ai aimé et c'est une émission très complète très riche c'est vrai que ça va vite c'est la vie parce que non oui d'accord j'avais pas compris on a en même temps filmé c'est vrai que ça va très très vite un homme des médias mais l'émission à la limite pour que j'y trouve vraiment mon compte j'aurais aimé que cette émission dure deux heures sincèrement deux heures et ce qui est intéressant c'est que quand on arrive dans une émission comme celle ci c'est tout de suite l'accueil l'équipe là j'ai vu que c'était une petite équipe et tout de suite j'ai vu que vous entendiez très très bien et ça me rappelle un peu quelque part mon émission parce que s'il n'y a pas d'équipe rien ne se passe autour de l'animateur alors là c'est vraiment le contraire et je trouve ça fabuleux et me trouvant dans des locaux comme ceux d'hérifi tout à l'heure en vous parlant je me disais je rêverais de travailler dans des studios comme ça parce que moi j'interviens sur fréquence paris pluriel ça reste une radio je me demandais quand il allait faire sa promo à fréquence paris pluriel et surtout au mon micro pas net et d'ailleurs là vous êtes une émission grâce à internet on est aussi une émission comme la vôtre donc internationale c'est vrai j'ai des tas de messages des gens qui m'envoient des messages sur mon blog des africains des maghrébins des arabes d'un peu partout me disant c'est une chance de vivre en france et d'assumer son homosexualité et d'en parler normalement et librement et je me dis mais finalement effectivement dans mon valeur j'ai aussi une chance quand je sais qu'il ya des tas de personnes au maghreb en afrique et dans les pays arabes qui ont du mal encore à dire qui ils sont et à vivre normalement je trouve ça dur d'où justement mon émission elle est faite pour les autres et c'est pas une émission ghetto merci en tout cas de m'avoir reçu et c'est parti